En Dordogne, les garigettes sont là, mais elles sont rares. La première variété de fraises de l'année accuse un léger retard de maturité. Le printemps arrive, les ravageurs menacent, les fraisiers sont placés sous haute surveillance. C'est des parcelles-là, il y a des petits résidus de pucerons. Première à avoir obtenu le label indication géographique protégée en Europe, la fraise du Périgord repart à la conquête des marchés. Espoir de la filière faire aussi bien que l'an dernier. 2021 a été une année moyenne pour la production de garigettes. On a tourné à l'entour de 350 à 400 grammes maxi par plan. On espère un petit peu mieux cette année. Par contre, d'un point de vue commercial, 2021, c'était formidable. On espère qu'on va retrouver les mêmes conditions de vente. On a avec des Français qui privilégient un produit local. En attendant que les fruits mûrissent, la vigilance s'impose. Nathalie Deschamps visite plusieurs parcelles par jour. Sa mission, traquer les indésirables. Il n'y a pas de tripes, il n'y a que quelques pucerons. Je regarde les pucerons, les tripes et les araignées qu'il peut y avoir sur le végétal. Parce que c'est trois ravageurs qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Du coup, on essaie d'intervenir très précocement sur les cultures. Si elle doit repousser les ravageurs, la technicienne doit aussi analyser la terre qui nourrit les plants de fraisier. Il y a 50 ppm en mesure et milligrammes par litre d'azote. Et du coup, ça indique que la fraise a assez à manger. Donc on surveille en fait ce qu'elle est toujours assez à manger autour de ses racines. Mara Desbois, Charlotte, Cléry, Murano, autant de variétés qui seront ramassées jusqu'à fin octobre. La Dordogne produit en moyenne 7000 tonnes de fraises chaque année.